Lundi 9 décembre 2013 se tenait le 67e congrès de la FNAIM à Paris. L'occasion pour les 2000 agents immobiliers présents de manifester leurs inquiétudes quant au projet de loi Allure. Les professionnels craignent en effet que la loi de la ministre Cécile Duflo ne mette en péril la profession d'agent immobilier. C'est un projet de loi énorme, mais il y a des impacts très directs, qui sont des impacts économiques pour nos entreprises, qui vont, s'ils sont votés comme ça en deuxième lecture, vont impacter lourdement l'emploi, puisque nous estimons que c'est près de 10 000 emplois qui peuvent être perdus dans ce domaine si la loi est votée en deuxième lecture de cette façon-là. Si pour le moment la loi n'en est qu'à la moitié de son parcours législatif, les professionnels regrettent le manque de visibilité sur les effets futurs de la loi. Exemple, la gulle. Socialement, ça a l'air bien sur le papier. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On ne sait pas qui va payer, combien, si ça sera universel ou pas, et ce qui sera ne serait-ce que remboursé. On ne sait pas vraiment quelles vont être les conséquences, mais on sait aujourd'hui que ça bloque pas mal le marché. Néanmoins, certains espèrent que la loi sera une opportunité pour améliorer la profession. C'est notamment le cas d'Henri Buzi-Cazot, pour qui la loi Allure devrait apporter plus de transparence. Je vois énormément de voies de progrès. C'est plus de formation, plus de valeur ajoutée, plus de transparence. C'est-à-dire un lien entre les professionnels et les consommateurs qui, pour moi, va être de meilleure qualité. Je pense que le recours aux professionnels va être beaucoup plus important que par le passé. Et puis c'est vrai qu'il y a deux ou trois dispositions qu'il faudrait que les parlementaires améliorent. Mais on n'est qu'à la moitié de l'examen du projet de loi. Donc ce congrès, il est aussi là pour faire passer des messages au pouvoir public. Le vote définitif du projet de loi ne devrait pas intervenir avant la fin des municipales de 2014. Le temps pour ces professionnels de se faire entendre à nouveau. Le temps pour ces professionnels de se faire entendre à nouveau.